Bonsoir à tous, ce soir c'est le Richard III de Thomas Ostermeyer Oui, de Shakespeare Avec Lars Edinger, qu'on adore D'ailleurs je vous conseille de suivre sa story sur Instagram C'est assez étrange et en même temps c'est fascinant Richard III c'est un monstre qui, pour accéder au pouvoir et pour rester sur le trône Va tuer, tuer, tuer et tuer Avant d'être lui-même tué Il y a eu beaucoup de mises en scène de Richard III Mais genre, beaucoup Les dernières en date, Thomas Jolie, Ivo Vanoff La mise en scène de Thomas Ostermeyer a eu un énorme succès au Festival d'Avignon en 2015 Et je suis assez impatient de découvrir ça Donc je vous dis, à tout à l'heure Bon, je vais pas redire tout ce que la critique a déjà dit C'est très bien La coupe du texte est intelligente Il y a un excellent jeu d'acteur Il y a un très bon rythme C'est très très bien Ce dont j'ai envie de parler C'est d'un événement qui s'est passé pendant cette première Un téléphone a sonné Alors c'est quelque chose d'assez connu Lars Edinger, l'acteur qui joue Richard III Déteste les téléphones qui sonnent Et généralement le fait savoir au public Moi je l'avais encore jamais vécu Et donc là j'ai vu quelle pouvait être sa réaction Il nous a fait tout un numéro En gardant son personnage quand même Pour insulter la personne qui avait laissé son téléphone allumé Fuck you bitch L'a menacé de mort De viol aussi Alors au début ça a créé des fous rires Puis comme ça traînait en longueur Ça a créé ensuite des tensions Et puis un léger malaise C'était long Et en même temps J'ai pas eu l'impression De sortir de la pièce Et je me suis demandé pourquoi Pourquoi cette interruption Ne va pas à ce point sorti du Richard III de Shakespeare Et je pense que c'est parce que Le personnage de Richard III Incarné par Lars Edinger A une conscience de jeu Il a conscience d'être en train de jouer face à un public Il a la conscience de la représentation Attention hein C'est le personnage qui a cette conscience C'est pas l'acteur Petite nuance C'est à dire que le personnage Tout en étant conscient de jouer devant un public Ne connait pas l'issue de son histoire De sa propre fiction Et Lars Edinger joue très bien ce personnage Il joue très bien ce Richard III Qui continue ses vannes avec le public Tout en ne sachant pas qu'il va mourir à la fin Si ça avait été une pièce de boulevard On aurait dit Qui cabotine à mort Et là je trouve que ça renoue un peu Avec une tradition de théâtre de très tôt Et aussi la tradition du théâtre Elisabeth 1 Où on avait pas encore ce fameux quatrième mur Qui séparait la scène et la salle Mais il y avait comme ça une convention tacite Entre le public et les acteurs Qui faisait qu'on pouvait interagir entre nous Mais jamais avec le comédien directement C'était toujours une interaction Qui allait du personnage au spectateur Ou du spectateur au personnage On admettait le personnage pour vrai En ignorant le comédien derrière le personnage Et je trouve que c'est ce qui s'est passé avec Lars Edinger C'est qu'on accepte que tous les débordements Que toutes ces improvisations Sont faites par Richard III Et pas par le comédien Sinon je pense qu'il nous gaverait vite Et du coup c'est ce cadre précis Qui lui permet Bah de citer Eminem par exemple De faire des blagues sur les allemands Qui mangent des patates Et donc de traiter de fucking bitch Une spectatrice Une spectatrice mal éduquée Qui n'a pas éteint son téléphone Et je crois en fait qu'on a perdu l'habitude De cette liberté au théâtre Et de voir un spectacle Un texte classique Qu'il plus est Qu'on connait Qu'on a déjà vu Qu'on a déjà lu parfois Dont on connait l'issue Et être pourtant en alerte En permanence Parce qu'on ne sait pas Ce que ce personnage Va produire comme action Bah je dois dire Que c'était assez rafraîchissant Pas le bon terme Là vu la chaleur de gueux qui fait Sous-titrage Société Radio-Canada